Je travaillais déjà depuis plusieurs années pour les pages-portraits du journal Libération. Quand on m'a proposé ce rendez-vous avec Florent Manodou au printemps 2012, j'ai bien senti que la majorité du service photo voulait le voir en tenue de travail. Bon. Clémentine Licono me dit, il paraît qu'il a un magnifique tatouage sous les côtes flottantes. Bon. Je retrouve Florent à 14h au bar d'un hôtel de luxe. Pas vraiment le genre d'endroit pour dessaper les gens, me dis-je. Il n'est pas encore champion, mais déjà la gueule et le corps des mannequins de John Galliano. Je commence à photographier en le coincant dans un angle capitonné du bar. Je déclenche régulièrement, rapidement, compulsivement. Comme pour créer un écran de fumée entre lui et moi, me laissant ainsi le temps de trouver la bonne idée. Ça ne fonctionne pas. Je déclenche à nouveau plusieurs fois. Ça ne fonctionne pas. Il est habillé. Comment faire ? Comment lui demander tranquillement de se mettre torse nu dans le bar d'un hôtel de luxe ? La phrase de Clémentine me revient. Il paraît qu'il a un magnifique tatouage sous les côtes flottantes. Je lui demande innocemment. Je peux voir votre tatouage ? Bingo, ça y est, j'ai mis le pied dans la porte. Il enlève son pull et son t-shirt et me demande de ne pas photographier ses bourrelets. La séance peut commencer. Il est immobile, derrière une table haute, torse nu. Mais je ne sens toujours pas la photo. Je lui propose alors de se mettre en mouvement. De prendre appui sur le rebord de la table puissamment. Et de s'étirer ensuite. Et je sens que tout se met alors en place. Enfin, il est dans son élément. Désormais, c'est son corps qui s'exprime et je saisis ce qui s'en dégage, fasciné. Hors de l'eau, dans l'air, j'ai devant moi un magnifique albatros qui déploie ses ailes. Un albatros à tête d'enfant.